Donc, bonjour, bienvenue à cet événement de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Donc, mon nom est Marie-Ève Labranche, je suis la directrice des communications à la Chambre. Aujourd'hui, on a un webinaire, un atelier sur les techniques de ventes adaptées à la relance avec M. Luc Dupont. Donc, je vais vous présenter rapidement M. Dupont. M. Dupont est président fondateur de Dupont International. C'est un spécialiste en développement stratégique d'entreprise. Il est détenteur d'une maîtrise en génie mécanique spécialisée sur les matériaux composés pour des applications aéronautiques de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en génie mécanique de la même université. M. Dupont cumule près de 35 ans d'expérience dans la direction d'entreprise, la planification stratégique et le développement et la mise en place de stratégies d'affaires. Et cela dans nos nombreux pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Europe. Dupont International est une société spécialisée dans l'élaboration de stratégies de croissance des entreprises et de les accompagner sur le terrain dans le développement de leurs marchés nationaux et internationaux. Merci beaucoup, M. Dupont, de votre présence aujourd'hui. Je pense que dans le contexte actuel que les entreprises connaissent, où on reporte tranquillement les activités, je pense que ça va être très apprécié et utile pour ceux qui travaillent dans le domaine de la vente. C'est à mon tour. Oui, c'est exact. Merci, Marie-Ève, pour l'introduction. Bonjour à tous. Ça fait quelques fois que j'ai l'occasion de faire des conférences ou des webinaires en ligne. À chaque fois, c'est toujours une nouvelle adaptation parce qu'on ne se voit pas. Et c'est comme si on se parle tout seul devant notre télévision, mais ça fait partie de notre nouvelle réalité. Écoutez, aujourd'hui, j'ai dit la conférence, la formation en quatre. Ça fait que je vais pouvoir partager mon écran, je crois, qu'on est rendu là. Là, c'est juste le délai, je crois, des fois pour changer de page. Parfait. J'ai utilisé le contenu aujourd'hui en quatre, dans le fond, en quatre phases. La première, c'est qu'on va faire juste un survol de la réalité actuelle. C'est une réalité que vous connaissez déjà, mais où, à la fin de la petite introduction que je vais faire, je vais vous demander peut-être de faire un tour de table puis de me dire dans quelle situation que vous vous retrouvez. Ensuite, on va remettre l'accent quand même sur l'aspect humain et communication de la vente parce que la situation actuelle chambarde beaucoup d'aspects importants de la vente qui sont l'interrelation qu'on doit avoir avec une autre personne, une autre partie. Par la suite, moi-même, étant un stratège, j'ai trouvé une très bonne documentation sur un plan à mettre en place au niveau stratégique en regardant l'aspect commercial. Selon votre position au niveau vente, que vous soyez un représentant, junior, senior, directeur et autres, on pourra voir comment regarder ces aspects-là. Puis, à la toute fin, selon le temps qu'on aura, j'ai quelques éléments sur ce que j'appelle plus des aspects très terre-à-terre du processus de vente qui pourraient avoir des conseils, surtout pour les personnes, disons, qui sont plus à leur début dans la fonction vente. Si on va à la première étape pour notre nouvelle réalité, c'est sûr que si c'est toutes des choses que vous connaissez, on l'entend maintes et maintes fois à la télévision. Je ne veux pas quand même répéter des choses que vous savez déjà, mais ce qui nous touche principalement de notre côté, je pense, c'est qu'on est en phase de récession, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La plupart des pays dans le monde ont eu des pertes au niveau économique majeures. On se trouve avec beaucoup de monde qui sont sur le chômage. Bien que les gouvernements puissent investir en ce moment-ci, ce ne sera pas le cas dans tous les pays dans le monde, mais chez nous, on va peut-être pouvoir s'en tirer. Selon l'activité qu'on faisait, il y a des secteurs d'activité économique qui vont vraiment prendre des années à se relever. D'autres aussi, même s'ils n'ont pas été touchés, disons, directement, ils ont eu de la misère à avoir de l'approvisionnement. Par exemple, nous, on est très impliqués dans le secteur automobile, puis on a de nos clients qui recevaient des pièces d'un peu partout. À un moment donné, les usines arrêtaient carrément parce qu'il n'y avait juste plus les composantes pour faire leur assemblage. Puis, il faut quand même tenir compte aussi des changements, l'adaptation qu'on doit mettre en place, mais il faut prendre ça très sérieusement parce qu'est-ce qu'on a vécu en ce moment, mais on a beaucoup, dans le fond, de personnes qui annoncent que ça se peut que ça revienne. Donc, les changements qu'on va établir actuellement, mais ce n'est peut-être pas des changements. Sincèrement, j'ai l'impression, après avoir préparé cette documentation-là, qu'on s'en va vers vraiment une nouvelle ère de la façon de faire des affaires. D'après moi, le momentum qu'on prend va être un momentum qui va demeurer vraiment peut-être comme un état permanent, surtout la façon de faire de la vente et des affaires. Ici, juste pour mettre une petite mention, je suis tombé sur une étude de Boston Consulting Group qui a inspiré une partie de la présentation aujourd'hui. Si on regarde les quatre dernières récessions, on dit qu'il y a environ 14% des entreprises qui vont réussir à mettre, durant une période de récession, en place une croissance de leur vente et de leur profit. Donc, grosso modo, c'est une entreprise sur six qui va réussir à aller chercher de la croissance. Ça veut dire que ce n'est pas appelé pour tout le monde, mais c'est quand même possible de le faire, que ce soit par mettre en place une nouvelle stratégie, être dans des créneaux d'affaires qui sont en pleine émergence qui en demandent, parce qu'on le voit en ce moment. Amazon n'a pas eu de problème du tout à part des problèmes d'approvisionnement, mais ils ont eu une croissance phénoménale. Zoom, qu'on utilise aujourd'hui, on s'entend qu'ils ont une croissance inégalée. Donc, il y a quand même des secteurs, mais on dit que c'est une sur six. Ça fait que dans le fort, dans ce contexte-là, il y en a pour qui vente devient en ce moment une question de survie de l'entreprise en ce moment. Même notre propre survie, je dirais, financière, personnelle. Puis il y en a d'autres, c'est des leaders qui vont réussir carrément à sortir comme des entreprises quasi uniques qui vont s'en être très bien tirées durant la période. Fait que moi, c'est à ce moment-ci que j'aimerais que vous, peut-être, chez Barrière, pourriez voir comment on pourrait faire ça. Mais juste me dire, si c'est possible, vous n'êtes pas obligé, savoir vous êtes qui. C'est quoi votre rôle? Êtes-vous un représentant? Êtes-vous un directeur des ventes? Un chef d'entreprise? Savoir un peu c'est quoi le niveau d'expérience des ventes? Parce que quand on prépare, dans le fond, des rencontres comme aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'aperçu sur la base de tout le monde. Fait que j'aimerais ça pouvoir orienter la conférence avec votre niveau d'expérience. Puis ce que vous venez chercher aujourd'hui, êtes-vous en B2B, B2C? Puis dans votre entreprise actuellement, est-ce qu'on vit une boîte qui est, tu sais, avec beaucoup de contrats annulés, une absence ou une perte de commande majeure, où êtes-vous dans ceux, entre guillemets, qui ont beaucoup, beaucoup de commandes, mais qui ne savent plus comment les livrer parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement? Fait que juste, grosso modo, peut-être prendre 30 secondes chacun. Peut-être le faire par converser. Puis Marie-Ève pourra nous lire vos réponses. Ou Marie-Ève... Vous pouvez lever la main aussi, puis on peut vous laisser la parole, donc à vous donner le droit de parole. Moi, est-ce que je vois ça, Marie-Ève? Normalement, les gens, ils lèvent la main dans le chat. Moi, je vais donner le droit de parole, puis vous allez pouvoir le voir. Faut que j'arrête de partager, je pense, pour le voir. Ah, OK, je le vois. Il y a Martine qui dit qu'elle est directrice des comptes, transport, baisse volume de 30 à 40 % en mai. OK. Dans le chat, elle nous dit ça. Si les gens veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main. Edith Angel, directrice des ventes au détail en B2C et B2B. B2B, ça, on a un plus grand défi de notre côté que le B2C. OK. C'est ce qu'elle nous dit dans le chat. Si il y a des gens qui veulent parler aussi, vous pouvez lever la main, je vais vous donner le droit de parole. Il n'y a pas d'autres personnes? Oui, je vais juste voir. Il y a Jonathan Desjardins. Juste un instant, je vais lui donner le droit de parole. Il y a un petit délai. Juste d'enlever votre micro, M. Desjardins. Peut-être plus rapide de le faire par question. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Jonathan Desjardins, entreprise LGO, négociation. Tout le monde va bien? Oui, ça va bien. Oui, très bien, très bien. Écoutez, point de vue expérience, je vous dirais que j'ai un bon 15 ans. De mon côté, j'ai pas mal été toujours en télétravail. Donc, moi, le COVID, ça n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. Donc, je me levais toujours le matin. Je suis certain que pendant le COVID comme tel, moi, nous, on était une entreprise de services auprès des entreprises. Donc, pendant les trois mois, je vais vous le dire, ça a été pas mal mort. Et ce que je veux aller chercher ici, c'est vraiment voir les trucs que vous allez avoir. C'est la première fois que je fais un séminaire avec ça, avec la CCIL. Donc, j'étais très intéressé à voir les solutions que vous pourriez offrir et les indications qui pourraient aider les différentes entreprises qui sont présentes en ce moment à avoir des solutions pour aller chercher de la clientèle. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Il y a d'autres commentaires ou on poursuit? Pas d'autres. D'accord. On va y aller? C'est bon. Oui, exactement. De toute façon, à chaque bloc, on va prendre une petite pause. Vous allez pouvoir revenir, intervenir à un moment donné. Ici, je veux quand même prendre cet aspect-là parce que je pense que c'est le point dans tout ça qui est le plus touché. Puis, je veux juste mettre des… J'ai sorti des définitions de c'est quoi vendre puis c'est quoi que ça touche une entreprise. Puis, c'est juste de remettre en perspective parce que des fois même, on l'oubliait avant. Puis, mais c'est de le remettre en question que comment qu'on peut réussir à vendre en n'ayant pas la relation nécessairement d'établi avec la personne au départ. Moi, je considère que c'est la plus grande difficulté. On va voir en cours de route qu'il y a l'aspect client existant puis il y a l'aspect nouveau client. Avec le client existant, le canal de communication, il est ouvert. On a déjà un dialogue avec cette personne-là. Avec un nouveau client, on part de zéro d'une certaine façon. Il faut ouvrir les canaux de communication. Dans la vente actuellement, surtout dans le contexte actuel, on a une offre. Dans le fond, on a un produit qu'on va offrir à quelqu'un. Puis, cette personne-là, elle, elle a des besoins. C'est eux qu'on demande ce qu'on appelle la demande. Ça fait qu'on va voir dans le contexte actuel, il faut éviter de faire du harcèlement comme on faisait déjà parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes vraiment majeurs. Puis, si on n'est pas empathique à leurs besoins, leurs besoins immédiats, qui sont souvent des besoins même de survie dans les prochains mois, mais on perd carrément notre temps puis on fait perdre le temps des autres personnes qui cherchent de l'aide vraiment. Ici, je prends un point pour l'ouvrir parce que dans les recherches que j'ai faites, on dit carrément, oui, on peut faire de la vente en ce moment, mais il faut avoir vraiment une intention, dans le fond, avoir une approche axée sur l'empathie puis une approche d'aider. Il faut trouver des façons d'aider nos clients plus que jamais. C'est sûr que la vente, c'est un échange dans le fond. On échange un service, un produit contre souvent de l'argent ou ça pourrait être du truc aussi. Pour faire de la vente, il faut être capable de communiquer, il faut être capable d'échanger avec la personne, il faut avoir la chance en cours de route de persuader, négocier puis trouver une terrain d'entente. Tout cet aspect-là, avec les règlements qu'on a, pas les règlements, mais les nouvelles conditions avec la distanciation sociale et ainsi de suite, il faut le faire de plus en plus dans des conditions virtuelles comme on fait aujourd'hui. Nous, de notre côté, on a un bureau en France qu'on a ouvert il y a deux ans. Donc, ça fait deux ans qu'on est dans ce processus-là, dans le fond, je dirais, de faire de la vente en ligne. On a du personnel sur le bureau européen. Mais même la France, c'est quand même un pays qui est quand même, même si on dit que c'est pas grand par rapport au Québec, c'est quand même, il y a plusieurs régions puis c'est relativement dispendieux de voyager dans le pays avec les frais d'hôtel, la voiture, l'essence, les payages, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus onéreux que voyager chez nous. Quand on est à l'interne. Déjà, à la base, on avait établi cette approche-là d'essayer de comment d'établir une relation qui va amener vers, dans le fond, une entente par le mode virtuel. Ici, encore quelques mots puis quand on parle de représenter, faire de la vente, représenter, c'est de mettre devant les yeux. Là, c'est sûr que c'est plus difficile quand même nous, nos propres yeux, ne voient pas. Tu sais, comme moi, quand je fais de la vente, j'adore aller chez des clients. Je suis une personne qui est vraiment de terrain. Je me suis rentré à l'entreprise, voir comment ça se passe, voir est-ce que le business est en ordre, pas en ordre. Ils ont tous des projets, pas de projets. Voir les gens, c'est voir plusieurs personnes aussi dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a comme, ce que j'ai mis en foncé, c'est où que je vois qu'il y a des enjeux en ce moment. Ça fait que c'est un petit emmener devant nos yeux, faire connaître aussi, faire connaître nos produits et services, mais d'une façon différente. Tout ce qui est la persuasion, convaincre, échange, et ainsi de suite. Ça fait que c'est un peu comme on mentionnait tantôt. Ça fait que c'est juste pour mettre en contexte qu'on passe d'une approche où est-ce qu'on avait des relations physiques, je dirais, en face à face, et aller de plus en plus chercher ces efforts-là, ces points-là importants par du virtuel. Puis dans la vente aussi, il y a quand même, à part amener de l'argent, à part amener des contrats, moi, j'ai toujours dit que l'équipe de vente, c'est les ressources qui sont le plus en contact avec l'environnement externe. C'est sûr que les opérations sont en contact avec les fournisseurs. Donc, eux, leur contact externe, c'est avec toute la chaîne d'approvisionnement. Mais les représentants, l'équipe de vente, on est quand même, moi, ce que j'appelle les yeux et les oreilles de l'organisation. Puis aujourd'hui, ce rôle-là, il est extrêmement important parce que les marchés sont très, sans dire, volatiles. Il y en a qui sont vraiment, le mot anglais, je dirais, c'est collapse, qui se sont écoulés. Il y en a d'autres qui peuvent aller bien. Donc, il faut être plus capable plus que jamais d'amener de l'information stratégique à notre organisation. Ça fait que c'est des rôles vraiment importants d'être les yeux et les oreilles puis de pouvoir apporter le bon état des conditions de marché, des tendances, nos concurrents, qu'est-ce qui se passe avec eux, les clients, et ainsi de suite. Vendre ici, tantôt, comme je l'ai mentionné, il y a une grosse différence à mes yeux entre vendre à un client existant puis vendre à un nouveau client. Moi, je considère qu'avec un client existant, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des problèmes ou pas. Mais on a quand même un canal de communication d'ouvert avec eux pour avoir de l'information. C'est sûr que là, pour aller chercher plus de ventes ou protéger les ententes qu'on a avec eux en ce moment, ça prend une approche avec un certain tact, une approche structurée. mais au moins, on a un avantage. Le canal de communication, il est ouvert. Puis lui aussi, souvent, il veut nous parler parce qu'il veut savoir est-ce qu'on peut encore lui livrer à temps? Est-ce qu'on peut baisser nos prix? Est-ce qu'on peut changer nos termes de paiement pour lui donner un petit peu d'air pour respirer? Il y a quand même des choses qui doivent être faites, mais on a un enjeu de moins, c'est que la relation de confiance est établie. Si on a fait notre travail correctement avant la pandémie, bien entendu. Le nouveau client, pour moi, je considère que là, c'est tout un défi puis nous, on le vit depuis des années par notre travail qu'on fait pour nos clients. C'était difficile avant de développer des nouveaux clients à cause de l'hyper compétitif qu'il y a dans les marchés. Maintenant, ça va être encore plus difficile parce qu'il va falloir développer cette relation de confiance-là aux abords par le virtuel. Il y a quelques points ici que je les mette en note pour servir la table. Plus que jamais, j'ai mis ici notre fonction valve. On va voir dans l'autre section que plus que jamais, l'équipe de vente ne pourra plus travailler tout seul, même si ce n'était pas recommandé depuis un certain temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles tendances, la vente ne se fera pas seule. Elle va être vraiment faite en équipe. Il va falloir travailler vraiment avec nos amis du marketing qui vont être en charge de ce qu'on appelle le marketing numérique. Les gens d'IT vont devoir nous fournir tous les outils qu'on a besoin pour être sûr que le tout fonctionne et qu'on peut suivre en ligne le déroulement des choses. Selon les produits qu'on vend, il va falloir s'appuyer sur nos gens techniques pour avoir des meilleurs outils pour informer les gens, informer notre clientèle, convaincre notre clientèle. Même les aspects comptabilité pour suivre le retour sur les investissements de tout ce qu'on va faire et aussi même être capable de justifier le retour sur les investissements de nos solutions qu'on offre à nos clients. Je ne dis pas que les autres fonctions ne sont pas importantes mais je pense dans le day-to-day les gens de marketing vont vraiment travailler avec cet aspect-là. Les autres fonctions demeurent quand même aussi tout à fait présentes. Dans le fond, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est un, relancer nos clients actuels, deux, être capable d'établir des communications avec des nouveaux clients puis bâtir avec une relation de confiance puis aussi être capable plus que jamais de jouer nos rôles stratégiques. Il peut y avoir d'autres défis donc c'est juste pour mettre à table l'aspect, moi, ce qui m'accroche le plus vraiment, c'est la communication, relation de confiance puis de pouvoir ensuite amener le client ou le prospect à cheminer dans ce qu'on appelle le cycle de vente. Je ne sais pas si à cette tâti, il y a des gens qui auraient des questions ou des commentaires. Il y a toujours un petit délai pour que les gens puissent soit écrire leurs questions dans la boîte de chat ou lever la main même au fur et à mesure si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire comme ça, on va pouvoir les prendre, on va faire des petites périodes d'arrêt comme ça pour prendre des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. OK. Je suis tombé sur un article en faisant plein de recherches parce que dans le fond, on dit toujours depuis combien d'années il faut être créatif. Moi, j'entends ça de tout le monde partout. Il faut se réimaginer, il faut être créatif. C'est comme si, dans le fond, quelqu'un pourrait dire on peut avoir une baguette magique puis pouvoir faire de la vente puis avoir des résultats miracles même en cas de pandémie quand nos clients n'ont plus d'argent puis ils n'ont plus de clients eux-mêmes. Mais ce n'est pas comme ça malheureusement. Par contre, il y a quand même, nous, on ne peut pas comme rester assis puis rien faire. Il faut être capable de se prendre en main puis d'essayer dans le fond le mieux possible de comprendre la situation puis de s'en sortir. Donc ici, je suis tombé sur une étude, pas une étude, mais c'est un cas qui a été fait par Boston Consulting Group que je me suis servi aujourd'hui vraiment pour faire l'appréhension parce que, excusez-moi si on entend des petits bruits partout, je suis dans la nature comme vous pouvez peut-être le voir. Des petits bruits d'oiseaux. Ils mettent quatre étapes. C'est sûr que les quatre étapes, ils se chevauchent une par rapport à l'autre, mais je pense qu'est-ce qu'on retrouve là, excusez-moi, qu'est-ce qu'on retrouve là, c'est vraiment les choses qui sont à faire en ce moment. Puis c'est sûr que celle-ci qui était la réponse immédiate devrait être déjà fait. On va la repasser. Après ça, il y a ce qu'on appelle réfléter, se réimaginer et rebondir. Si on prend l'étape de répondre, donc c'est à l'action immédiate, ça dans le fond, c'est des choses qu'on aurait dû faire au mois de mars. S'ils ne sont pas faits, vous êtes en retard puis vous devriez peut-être agir dès maintenant. Donc la première chose qu'on avait à faire, c'était vraiment d'activer, d'être capable de travailler en ligne, de l'extérieur. Donc tout le monde donnait des accès à des VPN, vidéoconférences, d'avoir un CRM pour être capable de suivre les démarches l'équipe de vente. L'autre chose qui est vraiment majeure puis si elle n'est pas fait, elle devrait être faite. Tantôt, je disais qu'il ne faut plus que jamais travailler en équipe avec les autres fonctions. On appelle ça genre faire une équipe d'urgence. En anglais, c'est ce qu'on appelle le « walking ». Puis c'est d'être capable de se mettre des indicateurs de performance. Dans le fond, on avait peut-être nos indicateurs de performance sur l'avant. Si on en avait, tant mieux. Si on n'a pas, il n'est pas trop tard d'en mettre, d'être capable d'avoir peut-être le « avant » comparé avec où est-ce qu'on est maintenant pour pouvoir voir comment on s'ajuste. Les indicateurs de performance, c'est sûr qu'actuellement, on devrait être capable d'évaluer notre clientèle. Elle se trouve dans quel état cette clientèle-là. Les commandes, surtout si on prend depuis le mois de mars, on a quand même un vécu. On a mars, avril, mai. On s'en va vers quelle tendance? Est-ce que notre clientèle est en réanimation? Est-ce qu'elle commence à reprendre vie et à revenir? Ou on sent qu'eux autres, c'est mort et ça risque de ne pas revenir? Dans le fond, elle se met des indicateurs sur nos clients. Ensuite, les ventes, tout ce qui est progresse. Dans le fond, on avait dans notre pipeline des choses en négociation. On avait peut-être des soumissions qui avaient été relâchées, des projets qu'on attendait qui étaient arrivés bientôt. On avait des taux de closing. Donc, c'est d'être capable de suivre dans le fond sur notre pipeline qu'est-ce qu'on a. puis ensuite aussi, il y a tous les risques qu'on peut avoir dans l'entreprise. Risques de chaîne d'approvisionnement, des risques au niveau des ressources humaines, de la santé, de la sécurité et ainsi de suite. Les entreprises, eux, les ventes sont demeurées dans certains secteurs, comme on sait, l'alimentaire. On a tous peut-être au Québec manqué de farine. À un moment donné, quand notre ami, je ne sais pas trop qui, c'est lequel? C'est le restaurant. Ricardo a décidé de montrer au Québec comment faire du pain. Ça a pris du temps pour qu'on puisse faire des crêpes à nos enfants. Mais là, c'est revenu à la normale. On a vu qu'il y a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Suite à ça, c'est capable de se mettre des plans d'action pour stabiliser nos ventes. Dans le fond, notre but, c'est de s'assurer que notre entreprise allait de quoi pour rouler et de protéger ses liquidités. Après ça, il disait, la question qui était posée, c'est comment vendre dans un état de crise. Hier, on va le voir à la fin, j'ai fait d'autres recherches pour voir il y avait-il des solutions miracles. Malheureusement, je peux tout de suite vous dire qu'il n'y en a pas. Il faut juste faire notre travail correctement et de le faire, surtout ce que j'ai compris, avec empathie. Mais dans tout ça aussi, c'est important pour nous, il y a-t-il des marchés qui sont moins affectés par la pandémie? Il y a-t-il, comme tu dis, si en fait, on peut avoir un produit, on touche à des secteurs. C'est lesquels secteurs qui sont demeurés solides en ce moment. Puis aussi, la pandémie ne touche pas toutes les régions équitablement. Il y en a des secteurs, des régions que ça a passé comme du beurre. Soit ça a passé comme du beurre dans leur tête ou dans la réalité. Mais c'est à regarder. Puis ceux qui sont affectés, mais des fois, on est celui qui a la solution pour les aider aussi. Ça, c'était comme vraiment la première étape dans les réponses immédiates. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, une fois qu'on a réagi, bien là, il faut commencer à regarder on s'en va où dans notre moyen terme. Le moyen terme, avant, c'était 2-3 ans. Là, le moyen terme, c'est le prochain trimestre, les deux prochains trimestres. Parce qu'il faut être capable de finir l'année. Chaque entreprise, normalement, elle a un plan stratégique. Dans son plan stratégique, elle avait identifié des orientations, des marchés qu'elle voulait cibler davantage, autant marché géographique, marché secteur économique, le type de produit, et ainsi de suite. Là, c'est le temps de faire une évaluation de tout ça. Avec, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Vous vendiez du vin en restauration, les restaurants sont fermés depuis trois mois, on sait qu'ils vont peut-être prendre du temps à revenir. Vous aviez un service de laver les draps dans un hôtel à contrat, vous savez que l'hôtellerie, elle risque de ne pas marcher pendant les prochains mois, les prochaines années même. Dans le fond, il faut être capable avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les groupes de produits, les groupes de clients, être capable de faire un plan d'action. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être vraiment, vraiment spécifique. Ce n'est plus être dans le général, il faut être capable vraiment de faire des matrices, produits, sites de clients, la situation, puis c'est quoi le plan d'action pour cet ensemble-là. Ça fait, comprendre ce qui se passe, on a-tu des opportunités parce qu'il peut y en avoir, il y a-tu des menaces, tu sais, être vraiment connecté, puis c'est vraiment suivre la situation de nos clients existants, c'est être capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis avec eux, c'est de se mettre, tu sais, nos clients, on peut carrément se mettre des indicateurs de la performance des secteurs de nos clients. Tu sais, par exemple, si quelqu'un, je prends un exemple, vend des automobiles, puis on regarde les paramètres qui influencent l'achat d'un automobile, bon, bien, ça peut être le taux de chômage, ça peut être, dans le fond, la situation économique générale, tu sais, il y a que des indicateurs qu'on suit, bien là, on peut voir, est-ce que le marché de nos clients devrait s'améliorer? Si oui, est-ce que notre client s'améliore? Parce que si lui, il ne s'améliore pas pendant que son secteur s'améliore, ça veut dire que notre client, actuellement, il est plus affecté que probablement ses compétiteurs, ça fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé de son côté. Tu sais, il y a toujours l'entreprise qui a fait des très, très gros investissements juste avant la pandémie, qui a négligé ses ventes pendant 7, 8, 9 mois pendant qu'elle construit sa nouvelle usine, qu'elle est prête, mais ils n'ont plus de contrat. Ça fait qu'eux se retrouvent en problème financier majeur. Ça fait que ça, il y a toujours les malchanceux dans le timing, comme on dit. Puis nos concurrents, nos partenaires, c'est de voir comment ils s'en sortent parce que c'est peut-être le temps aussi de faire des acquisitions pour augmenter notre offre puis aussi de justement grandir dans cette situation-là. Ça fait que tout ça, l'aspect stratégique ici, c'est vraiment l'aspect qui est vraiment, moi je pense, qui est très important, c'est la compréhension de la situation actuelle pour faire des plans d'action puis vraiment comprendre c'est quoi nos bras de levier sur lesquels on peut bouger. Ça fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens de vente doivent être stratégiques, vraiment, vraiment stratégiques. Si on s'en va encore en place, mais au niveau vente aussi, bien il faut faire quelque chose, il y a l'aspect stratégique, mais comment qu'on peut aller chercher des victoires à court terme? On appelle ça des sales sprints dans le fond. On a besoin dans beaucoup d'entreprises de cash à court terme pour se sortir de l'eau. Quelle est la solution dans le fond qui répond le plus aux besoins? Quand je parle de besoins de clients actuellement, peu importe c'est quoi notre clientèle, mais il y a-tu quelque chose qu'on a dans notre offre de produits qui peut vraiment rendre service à un client dans la situation actuelle? On a vu plein de monde se tourner pour vendre des masques. Nous autres, on a vu que la façon de tirer leur épingle du jeu d'être opportuniste, c'est à de vendre des masques. S'il y a des gens dans le textile ou qui étaient des importateurs en Chine pour du textile puis du jour au lendemain, les autres, leurs sales prints, ils ont vendu des masques. D'autres ont vendu d'autres choses. Il y a tout de quoi que nous, on peut mettre qui répond à des besoins actuellement. Puis, il reste toujours l'approche, mais si avant, pour avoir un client, il fallait faire 10 appels, peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire 100 appels parce que les clients, la rareté est là. C'est tout le temps de mettre des campagnes de marketing en place, de faire des meilleurs prix, améliorer nos termes de paiement, offrir du financement, donner des produits bonifiés. On voit actuellement dans l'automobile, les autres, ils ont été touchés, je pense qu'ils ont eu des pertes qui ont dépassé 50 % par mois. Il y a des clients qui m'ont dit que si dans l'année, ils se vendaient 80-4 millions d'autos, mais les 12 millions d'autos qu'ils n'avaient pas vendus dans les 3 derniers mois, ils ne pensaient pas les revendre. Sauf que pour relancer, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui t'offre un financement de 7 ans sans intérêt pour acheter une autre voiture. C'est comme une stratégie que l'automobile pratique souvent, mais on donne une auto avec aucun frais d'intérêt et tu as tout le temps que tu as besoin pour payer pour baisser tes paiements à court terme. Au niveau des ventes, c'est sûr que les représentants, souvent, ça marche avec des incitatifs. Il y en a que s'ils ne savent pas qu'ils ont leurs carottes au bout, sont moins motivés, c'est peut-être le temps de revoir des plans de commission et d'être un peu plus généreux pour s'assurer que la personne fasse l'effort de plus si on a ce genre de représentants-là dans notre équipe qui ont besoin de cette carotte-là. C'est peut-être mieux de donner un peu plus pour s'assurer que les gens fassent vraiment l'effort qui est requis pour aller chercher les revenus qu'on a besoin. Ça, c'est notre étape 2. L'étape 3 et le rebound, se réimaginer, c'est là qu'on parle d'être créatif et aussi de pouvoir rebondir. Dans le fond, on a eu un grand lentement. Il faut repartir comme la machine, comme on dit. Il faut engager nos clients envers nous, nos prospects. Dans le fond, il faut quand même être capable de se construire ce que j'appelle un jeu de cartes. Quand on arrive devant un client, c'est comme au poker un peu dans le fond. On a des cartes, mais il faut savoir comment jouer nos cartes. Quand on va contacter nos clients, il faut être prêt. Il faut savoir aussi comment les faire passer dans la phase de vente. Tout revoir, même avec les clients existants, nos situations de contrat, comment on peut livrer le service qu'on donne. Aujourd'hui, si on avait une entreprise internationale, donner du service comme on voulait, c'est beaucoup plus difficile. Malgré qu'on ne peut encore voyager dans certains cas, mais c'est plus difficile et ça pose des risques. Tantôt, on disait de faire protéger la santé de nos employés aussi, mais il y a quand même cet aspect-là qu'il faut faire attention si les jeunes ont écrit le voyage. mais eux-mêmes sont pris avec des risques pour leur propre santé. Dans tout ça, c'est très, très important d'en se réimaginer, de s'assurer que nos représentants aussi sont bien formés avec les nouveaux outils puis qu'on leur mette des balises parce que là, on leur donne des outils de communication, mais ce n'est pas tout le monde qui a les aptitudes de faire du travail virtuel. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de communiquer sur les réseaux, faire du marketing. L'aspect marketing un à un aujourd'hui est très important comme je mentionnais tantôt. Lorsqu'on cible une site de clientèle, une sorte de client, d'avoir des contenus spécifiques qui répondent aux besoins de cette clientèle-là, ça fait partie, comme on parle, du jeu de cartes du coffre à outils qu'on doit avoir. Ici, on va voir un des points les plus importants d'en se réimaginer, c'est carrément réallouer notre budget de marketing. Sincèrement, c'est ça que je pense qui va changer, qui ne reviendra plus pareil. De plus en plus, même nous, on est en ligne aujourd'hui, c'était déjà commencé. Les gens, de plus en plus, faisaient des recherches sur Internet pour trouver des fournisseurs, évaluer les produits, même échanger avec l'entreprise pour avoir de l'information. Il est vraiment possible, les outils sont en place aujourd'hui pour faire un cycle de vente pratiquement complet en mode virtuel. Moi, j'ai des cas actuellement que peut-être que je suis allé faire les premières rencontres chez mes clients internationales, mais à cause que mon client, disons, je prenais un exemple, vraiment purement international, la compagnie, il va lui mettre le pillot d'un bureau de Détroit, l'usine auto-Mexique, le siège social décideur est allemand, mon client avec qui je travaille, il est au Québec. On est comme quatre pays ensemble. Une fois que moi, je suis allé, que j'ai ouvert la porte et qu'on a réussi à avoir l'appel d'oeuvre, tout le reste du processus s'est fait dans le mode virtuel. Depuis qu'on a ouvert cette porte-là, tous les retours, les prochaines commandes qu'on a eues de ce client-là se sont entièrement faites même virtuellement. C'est sûr que là, à ce moment-ci, j'avais eu la chance à ce moment-là de créer la relation physiquement. Mais aujourd'hui, il faut être capable de faire l'identifier et rejoindre même en mode virtuel. C'est là qu'on va voir tantôt, comme je mentionnais, que c'est important maintenant que l'équipe de vente ne soit plus seule. On ne pourra pas faire de vente sans très bien appui, d'après moi, avec les conditions actuelles, avec le marketing très fort. Là, je parle de marketing numérique. Ça va être très important aussi de très bien cibler nos démarches parce qu'il y a une chose qu'il faut connaître, c'est quand on fait des appels, ceux qui font encore du call call, moi, j'en fais encore du call call. Si tu n'es pas prêt et si tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu cherches comme clientèle, tu perds ton temps. Aussi, les clients répondent très peu au téléphone. C'est la même chose dans le marketing aussi. Dans le marketing numérique, on regarde juste depuis trois mois, c'est fou la quantité d'invitations qu'on reçoit à des webinaires comme aujourd'hui et ainsi de suite. La première semaine, tirer notre épingle du jeu aujourd'hui avec du marketing numérique, ça va être quand même une tâche qu'il va falloir faire correctement. Si on regarde avant, une entreprise typique avant, elle dépensait de l'argent énormément pour participer à des événements, aller à des conférences, participer à des expositions. Moi, j'ai des clients qui, des fois, ont des kiosques, par exemple, à Chicago, ils amènent la machinerie sur place, ils vont dépenser 50, 60, 100 000 $ pour leur exposition. Dans le domaine de l'architecture, on avait aussi beaucoup genre des lunch and learn. On va chez les clients, on offre un dîner causerie, ainsi de suite. Puis, il y a tout le coût que ça coûtait, puis ça va encore coûter quand même de l'argent parce qu'il va quand même d'avoir, mais les dépenses d'avoir une force de vente, l'automobile, l'essence, les restaurants, l'hôtel. Moi, à chaque fois que je fais un voyage, je pars quelques jours en avion, ainsi de suite. Un voyage, c'est 2 000, 3 000 $ très rapidement. Tu vas en Europe pendant une semaine, puis tu fais 4-5 destinations dans ton voyage d'un billet d'avion plus l'euro, ainsi de suite. Dans le fond, si on prend notre budget qu'on avait avant, qui était de montant X, comment on doit maintenant le réallouer en partie ou au complet dans ce qu'on appelle maintenant le mode virtuel? Aujourd'hui, notre représentant doit être appuyé par d'autres méthodes. Dans le fond, organiser un webinaire comme on fait ce matin, être capable d'organiser des discussions en ligne comme tantôt quand je parlais, moi, tout qui était une négociation, on a suivi le projet c'est tout avec nos clients en ligne. Créer des communautés virtuelles, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, dans d'autres Instagram. Tu sais, il y a plein, plein de façons aujourd'hui de créer des communautés. La publicité numérique avec des outils, des outils payants, la recherche par clic. Notre SEO, aujourd'hui, c'est important, mais si on veut que notre acheteur fait des recherches sur Internet, on veut qu'on sorte en tête de liste. Tout ce qui est l'envoi numérique, si je l'envoie, je parle e-mail, mais ça, on pourrait même l'envoyer encore par la poste parce que de la poste, on en reçoit beaucoup moins que des e-mails. Tu as beaucoup plus de chances aujourd'hui d'ouvrir ton enveloppe que tu vas recevoir qu'un courriel que tu reçois dans ta journée. Puis, tout ce qui est création, division de contenu, bien, c'est sûr que ça se recroupe, mais c'est tous les endroits où est-ce qu'aujourd'hui, on doit travailler. Avant, peut-être que le représentant travaillait sur son bord, le marketing était dans une entreprise, surtout une PME, occupée par les ventes, mais un rôle vraiment très, très secondaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les aspects marketing vont devenir essentiels. Ça, tantôt, je disais que c'était important de travailler avec les autres équipes parce que juste au niveau du contenu, être capable d'avoir des ressources, disons, qui sont techniques selon notre domaine pour être capable de présenter le contenu des gens au niveau des opérations pour nous aider parce que dans le fond, on veut intéresser le client, on veut lui montrer qu'on est capable de lui rendre service. Dans le rebondir ici, ce qui est très important de voir, c'est avant, on avait comme l'interrelation vraiment un représentant interne client. C'était principalement à lui qu'on causait, qu'on donnait cette responsabilité-là. Ça se faisait beaucoup par appel et rencontre. C'est sûr qu'une fois qu'on a un client qui était ouvert, on pouvait le confier un service à la clientèle à l'interne pour prendre ses commandes, sa facturation, et ainsi de suite. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que si on prend le début de notre processus de vente, alors qu'à la base, si on faisait comme notre recherche, on fouillait pour qualifier un client, puis par call call, par des e-mails, fait par le représentant, on essayait d'ouvrir la relation pour pouvoir partir une démarche. Maintenant, le marketing numérique va vraiment prendre en place tout l'aspect de visibilité, de créer du contenu, des messages qui vont faire que le client, le prospect va avoir confiance en toi puis qu'il va avoir le goût d'échanger. Dans le fond, ça va être une confiance qui va se bâtir avec une stabilité d'une présence continue, des bons référenceurs. Comme moi ici, dans le processus traditionnel, disons, j'avais fait une vente puis j'avais un client qui était très, très parteur. Disons, moi, j'appelle ça mon client comme le cheval de course dans du marché puis tout le monde le regarde parce qu'ils sont inspirés par cette entreprise-là puis ce président-là. Puis quand j'avais cette référence-là puis que j'appelais les autres puis je leur disais, écoute, je travaille avec Jean-Paul d'un tel. Tout le monde dit, tu travailles avec Jean-Paul, c'est sûr, je vais travailler avec toi d'abord moi aussi. Mais il faut essayer de faire ça maintenant dans le monde numérique puis nos référenceurs, mais il faut être capable de s'en servir, mais d'une façon numérique. Puis ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'avec le processus virtuel, une fois que le client t'a trouvé, il peut commencer à échanger avec toi par chat, il peut t'envoyer un courriel, tu sais, avec tout ce qu'on a comme call to action qu'on peut mettre puis aussi, il peut encore t'appeler. Mais maintenant, de plus en plus, ce qu'on dit, c'est que les ventes internes vont devoir être très, très, très qualifiées. Tu sais, la connaissance du produit, la connaissance du client, la connaissance du marché va devenir de plus en plus importante. Fait que je pense qu'est-ce qui est à retenir en ce moment, c'est qu'une entreprise qui faisait de la vente comme ça ici, qui avait sa vente, mais qui avait ses autres façons de se faire voir puis trouver des nouveaux clients, va devoir, dans le fond, se restructurer puis commencer vraiment à mettre en place un processus numérique qui est vraiment organisé. Puis ici, ce qu'on dit, c'est la dernière ligne que j'ai trouvée, ils disent qu'ils recommandent aux entreprises de ce qu'ils appellent mettre un sales technology group. Fait que dans le fond, parce que faire du marketing numérique, c'est une chose, mais d'être capable aussi d'analyser le marketing numérique qu'on fait pour s'assurer qu'on ait un retour sur nos investissements puis augmenter notre retour sur toutes les actions qu'on fait, mais c'est possible de faire ça maintenant. Fait que dans le fond, le rebondir, disons qu'on se donne un certain temps, il faut sauter dans l'action vraiment pour aller vers le numérique. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir le plus, changer notre façon de faire des affaires pour être capable, dans le fond, d'aller vers vraiment une façon de faire des affaires virtuelles, n'est pas juste dans le court terme. Moi, je pense que la crise actuelle, c'est comme un coup pied en arrière qu'on a tout le monde pour les affaires, mais le fait que tout le monde le fait, il ne faut pas oublier que ça va être encore plus difficile parce qu'il y avait de l'achalandage, il y avait du contenu. Moi, j'étais comme inondé de contenu puis je suis certain que c'est la même chose pour tout le monde. Plus tu t'inscris une infolettre, plus tu regrettes ta paix parce que des fois, tu penses qu'ils te l'envoient une fois par mois, mais tu t'aperçois qu'ils t'aiment à tous les jours. Puis là, tu en as 4-5 domaines puis ça finit que le contenu est à tous les jours mais il n'est pas toujours pertinent. Fait que tu ne le regardes même plus. Dès que tu vois que c'est un tel qui t'envoie de quoi, tu ne dis pas encore. Fait que ça finit par être de la pollution. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir des enjeux à ce niveau-là. Fait que se préparer pour la reprise puis bien suivre nos prévisions et les évaluer. de relance. Mais ces cicataires-là, il faut toujours toujours les garder à l'affût pour s'assurer qu'on s'en va vraiment vers une reprise puis que les clients avec qui on est aussi profitent de cette reprise-là pour ne pas qu'on se ramasse avec un canard boiteux ou trop blessé par la pandémie puis qu'il ne pourra pas lui-même faire sa relance. L'action qu'on a parlé ici, virtualiser les ventes et le marketing, c'est très important. Avoir un CIM extrêmement fonctionnel parce que le marketing numérique sans un CIM extrêmement fonctionnel, ça ne marche pas bien. Il faut que ça soit très, très intégré ensemble. C'est sûr que certaines entreprises vont pouvoir faire de plus en plus du e-commerce ou ils vont faire de plus en plus ce qu'on appelle le digital sales service. Dans le fond, tu as un problème, tu vas sur l'outil puis l'entreprise te dit carrément comment résoudre ton problème. Comme moi, j'ai acheté, je m'entraîne dans le sport, je demande Garmin assez sophistiqué. L'autre jour, ma montre à Boguet puis à un moment donné, ils m'ont dit message d'erreur 8000. Là, je suis allé sur Garmin, message d'erreur 8000, c'est-à-dire appelez-nous, on va remplacer votre monde. Ça n'a pas été compliqué. J'ai appelé, ils m'ont dit on veut s'en envoie un autre puis garder celle-là en attendant. Ce n'est pas de problème. C'est carrément du digital sales service. Ça a pris deux minutes puis tout était réglé. Tantôt, si vous avez peut-être essayé, aujourd'hui, c'est la grande vente des CEPAC au Québec pour encourager le touriste. Ils vendent la passe provinciale à Rabais. J'ai essayé d'acheter ma passe puis j'étais le 50 000 en attente de pouvoir payer ma facture. Ça, c'est un digital sales service qui n'est pas prêt à répondre à la demande. C'est ça qu'il faut éviter. Justement, ce matin, c'est à l'exemple typique d'un digital sales service qui, ouf, je ne risque pas d'avoir ma passe à 49$ finalement. C'est ça que j'ai compris. Toutes nos activités de cycle de vente, si on prend la pyramide, chaque entreprise a son cycle de vente. S'il n'y en a pas, c'est important de s'en développer un. C'est d'être capable de voir comment on peut virtualiser chacune de nos étapes. On part, dans les prospects, la qualification, comment établir notre contact. Puis qu'on ait un plan d'action au temps d'action vente comme dire, OK, là, à cette étape-ci, tu devrais appeler ce client-là parce qu'on lui a envoyé X contenus. On a communiqué avec lui de telle façon. On a fait telle action. Il devrait être capable de recevoir un message, un appel directement maintenant. C'est de coordonner vraiment nos actions virtuelles avec nos actions que le représentant doit faire. comme on a dit tantôt, l'équipe de vente interne qui était à l'avant comme des commis d'une certaine façon doit être de plus en plus qualifiée et devenir des vrais représentants et être capable d'interagir parce que c'est eux qui reçoivent de plus en plus la demande en première ligne. fait que le chat qui rentre. Si on reçoit un chat, une question puis que la personne est inap à répondre, on perd du temps. C'est important. L'aspect rapidité demeure aujourd'hui phénoménal. Il faut être plus capable. Un centre d'appel, les gens vont devoir être mieux qualifiés, mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre ses produits, mieux comprendre les besoins du client. Puis c'est sûr que dans tout ça, qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on cherche de quoi à court, court terme, notre client actuel, c'est toujours celui qui va nous aider parce qu'avec lui, on a développé une relation de confiance. Avec eux autres, c'est important de vraiment développer, améliorer notre expérience de client pour que ça fonctionne de mieux en mieux. Ici, sans perdre trop de temps, j'ai trouvé deux articles qui sont vraiment intéressants qui répondaient aux réponses que moi, je m'attendais si je fais juste l'aspect vente. Puis la première chose qu'on dit toujours aux représentants, ça n'a pas changé, mais ça n'a pas changé, mais ça devrait être appliqué plus que jamais, c'est écouter. C'est sûr que si on appelle un client puis qu'il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche puis qu'on lui fait un pitch de vente puis que lui, en ce moment, notre pitch de vente, il n'en a rien à faire puis il ne s'est vraiment pas dans ses priorités, on vient de se brûler, c'est sûr, 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 qu'on ne s'en va nulle part. Ça fait qu'on fait perdre le temps à tout le monde. Ça fait que d'écouter, bien comprendre qu'est-ce que le client vit en ce moment puis est-ce que nous, on peut l'aider à trouver des solutions? Est-ce que nous, on est une solution pour lui? Mais si on ne l'est pas, on ne lui fait pas croire qu'on en est une puis on ne revient pas avec notre pitch de vente parce que dans le fond, lui, en ce moment ici, c'est des solutions pour ses réponses qu'il veut avoir. C'est comme nous, on a un projet qu'on, nous-mêmes, notre firme, on fait du développement d'affaires pour un nouveau produit, un nouveau logiciel pour un client. Quand on appelait des clients, on s'apercevait qu'on n'était pas une priorité pour lui avant la pandémie. Ça fait que justement, on mettait une stratégie pour comprendre c'est quoi ses priorités à lui en ce moment pour comprendre, nous, dans sa chaîne de priorité, on est à quel niveau? On est-ce à un niveau où on ne sera jamais prioritaire puis que notre produit ne répond pas à un besoin ou est-ce qu'on peut répondre à un besoin? Ça fait qu'aujourd'hui, c'est important de savoir ce qu'on a à offrir à un client, ça répond tout ça à son besoin qui va faire qu'il a le goût de nous écouter et de discuter avec nous. C'est sûr que dans tout ce process-là, il faut vraiment, vraiment aussi agir sans faire. De le faire d'une façon préparée comme on ne l'a peut-être jamais fait avant parce que les opportunités d'affaires, elles vont être plus rares. Ça fait que si on ne l'a une, il ne faut surtout pas qu'elle nous glisse entre les mains. Ça fait que ça, c'était le comportement face au client puis dans le fond, nous comme individus, mais ce que ça dit comme attitude, c'est de demeurer positif, de demeurer enthousiaste, de ne pas s'arrêter, de se former plus que jamais sur nos clients, leurs besoins, nos marchés, les outils numériques qu'on peut prendre. Le réseau, tantôt je disais, tantôt mon client, tu sais, mon champion, vendre dans le virtuel, si tu es un champion que tu fais juste dire le nom de champion-là puis sa tête, c'est déjà une bonne base. si tu es dans un réseau puis tu n'as pas de, tu sais, en anglais, je pense que c'est credency, de pouvoir dire tes fers valoirs qui vont faire que tu vas être reconnu comme une ressource de confiance pour cette industrie-là, mais ça va mal. C'est peut-être que tu es dans un secteur que tu n'as pas ce qu'il faut pour y être, mais travailler sur son réseau puis avoir des références de notre réseau qu'on peut utiliser qui vont être porteuses, c'est très, très important. Tu sais, dans le fond, demeurer actif, planifier, inspirer le succès puis il dit surtout ne pas se laisser entraîner vers le bas par les médias parce que c'est sûr que les médias, c'est ainsi, les derniers temps, des fois sont encourageants, des fois ils sont un petit peu moins. Il faut être capable d'aller chercher des choses positives. Puis il y a un vidéo que j'ai regardé hier, si jamais j'ai mis ici, je ne pense pas qu'on ait le temps non plus de le faire jouer, mais j'ai juste cliqué hier, « How to sell during crisis » puis ce monsieur-là, Marc Weshack, il a dû payer une bonne prime parce qu'il sort le premier. Finalement, j'ai fini par l'écouter. Je suis allé voir plein d'offères en bas puis je disais, « Ah, ça, c'est de l'affaire de marketing. » Mais je disais, c'est un marketing numérique bien réussi. Puis le gars, il nous explique quand même des choses qui reviennent avec ce que j'ai dit, tu sais, l'empathie, tout le kit au nouveau vendeur. C'est sûr qu'à la fin, il finit avec son super pitch qu'il n'aurait peut-être pas dû parce qu'il a perdu toute sa crédibilité de ce qu'il avait fait dans les cinq minutes qu'avant. Mais sincèrement, je vous encourage à l'écouter. C'est juste « Ah, tout seul during crisis » parce qu'actuellement, tout le monde parle comme s'il y avait des miracles à faire, mais il n'y en a pas de miracles. Il faut juste travailler puis trouver la bonne façon d'aider nos clients. Fait que plus on peut aider, plus on va réussir. C'est carrément ça, la réponse. Fait que moi, ça a complété, dans le fond, ma présentation de ce matin, de ce midi. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Marie-Ève, je te laisse, dans le fond, gérer tout ça. Excellent. Je vais voir si on a des questions. Vous pouvez écrire, soit comme je vous le disais, dans la boîte de chat ou encore lever la main puis on va vous donner le droit de parole avec un petit délai. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre à quel point on est en changement présentement puis un changement peut-être obligé, comme vous dis, un coupé au derrière, mais en même temps, ça va être ça. Ça va être notre nouvelle réalité pour encore plusieurs mois. Surtout s'il y a peut-être une deuxième vague comme on entend parler à l'automne. On ne sait pas combien de temps encore. Je pense que ce changement-là, chaque personne, on le fait. On fait des webinaires maintenant. On est appelés dans chacun de nos travails à s'adapter comme ça. Même à la chambre de commerce, tout le monde est en télétravail. C'est notre nouvelle réalité. Mais je pense qu'au niveau de la vente, vous avez raison, ça va être un bon changement sur le marketing. Je ne sais pas, pas de questions. On va laisser un petit peu de temps aux gens. Si j'avais aussi des gens à avoir des questions, ils peuvent vous les faire parvenir et vous avez aussi à me les refiler. Excellent. Puis la présentation va être disponible après sur notre site internet et en rediffusion aussi. On va vous envoyer le lien à tous les participants pour que vous puissiez réécouter la présentation s'il y avait lieu pour des éléments que vous aimeriez revoir. des remerciements dans la boîte. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Les gens de récré pour nous remercier, vous remercier. Je pense que c'était utile aux gens. Les gens, ils nous écrivent merci. Donc, ça a été utile aux gens. C'est toujours, comme on dit, quand on n'a pas d'interaction physique pour échanger, on s'enligne comme on peut. Exact. Vous avez beaucoup de remerciements. Je pense que ça a été vraiment très apprécié par les gens. Puis en plus, je pense que c'est ça, c'est que dans le contexte actuel, ça peut être des outils dans le fond très concrets pour les gens, pour le repositionnement et vos étapes aussi dans la séquence. C'est intéressant. Donc, je ne pense pas qu'il y a de questions comme telles. D'accord. Bon, bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Bien, merci beaucoup M. Dupont. Merci vraiment. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.